Au début du mois de juin, j'ai été prise par une soudaine envie de découvrir un genre que je n'avais jamais lu, le cozy mystery. A ce moment-là, j'étais hyper fatiguée. En juin, c'est là que j'ai lancé mon Patreon et c'est vrai que, notamment pour cette raison, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les écrans, sur mon ordinateur la journée, sur mon téléphone le soir, j'avais toujours un truc à faire. Et ça m'a franchement épuisée visuellement, mentalement, enfin genre j'avais la tête qui embourdonnait, c'était avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je supporte assez mal finalement d'être tout le temps, tout le temps sur un écran. Et le soir, pour me détendre, j'avais besoin d'une activité très chill, très cocooning, très peu demandeuse, qui ne requirait pas spécialement d'efforts. Et souvent, quand c'est le cas, je me mets une petite série, un petit film, une petite vidéo YouTube, mais là il était hors de question, puisque j'étais déjà épuisée par les écrans, de regarder encore quelque chose. Et je me suis dit, il me faudrait une lecture qui soit l'équivalent d'un petit téléfilm sur M6, qui soit la plus légère et la moins demandeuse possible. J'avais envie de quelque chose de très calme, de très léger, de très agréable, de très cozy. Et en même temps, j'avais envie de mystère, donc je me suis dit, je crois qu'on tient un truc. Et comme je ne savais pas quoi lire, puisque je ne connais rien à ce genre, je n'en avais jamais lu, je me suis dit, quitte à tenter, autant en lire plusieurs, et pourquoi pas en faire une petite vidéo un petit peu expérience sur cette chaîne, pour vous donner mon avis sur les titres que j'aurais choisis. Mais qu'est-ce que le cozy mystery ? Vous allez peut-être me demander si vous ne connaissez pas du tout ce genre. Eh bien, selon Wikipédia, et je vais vous faire une traduction un petit peu banquette, puisque c'est en anglais, les cozy mysteries font partie d'un sous-genre de crime fiction, donc de la fiction un peu policière, et dans lequel la violence est seulement évoquée. Donc tout ce qui est un petit peu hardcore, ça se passe off-camera, comme on dit. La personne qui enquête est toujours un ou une détective amateurisse, et le crime, en général, a lieu dans une petite communauté, souvent à la campagne. Et le cozy mystery, finalement, c'est un genre assez récent, qui témoigne d'une volonté de revenir un peu à l'âge d'or des grands romans de détectives, à la Agatha Christie, notamment, qui est certainement la plus connue chez nous. Bref, tout ça, c'était un petit cocktail parfait pour ce dont j'avais besoin, et je suis donc allée faire mon petit shopping, et j'ai choisi trois titres dont on va parler tout de suite. Je pense que le plus connu, en tout cas chez nous, c'est certainement Agatha Raisin, de MC Beaton. Ici, le premier tome, La quiche fatale. Un deuxième dont j'avais énormément entendu parler, Julia Chapman, avec Rendez-vous avec le crime. C'est la série des détectives du Yorkshire. Je trouve que les couvertures sont vraiment trop belles à chaque fois. Et pour sortir un petit peu des sentiers battus, j'ai pris Meurtre avec Préméditation, de Robert Sorogood. Et si je dis sortir un petit peu des sentiers battus, c'est que c'est vrai que le Cosi Mystery, en tout cas les titres que nous on a à notre disposition dans la francophonie, qui donc ont été traduits en français, sont majoritairement dominés par des histoires très anglaises, avec des personnages très anglais, dans une campagne très anglaise et dans cette atmosphère, encore une fois, très anglaise. J'avais vraiment, comme je vous disais, comme j'étais fatiguée, j'avais vraiment cette volonté de lire en français. C'est vrai que ça m'a beaucoup restreinte dans mes choix et en termes de diversité, parce que j'ai regardé un peu des chaînes YouTube qui parlent de Cosi Mystery. Et par exemple, il y a plein 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 de titres qui ont l'air hyper divers et variés. Mais c'est vrai qu'en traduction, j'ai été un petit peu limitée à ce côté très blanc et très anglais, et peut-être un petit peu répétitif, et donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci dont on va reparler dans un instant. Et on va donc commencer avec Agatha Raisin. C'est le premier titre que j'ai choisi, je pense que je vais le reposer parce qu'il me fait trop de... trop d'ombre. Dans Agatha Raisin, on suit notre héroïne qui s'appelle, sans surprise, Agatha Raisin, qui déménage dans un tout petit village des Cotswolds en Angleterre, après avoir fait carrière dans les relations humaines, il me semble. Bref, elle avait une grosse société à Londres, elle a fait carrière, elle a gagné beaucoup d'argent, elle était très accomplie, et maintenant, à 50 ans passés, il me semble, elle décide d'enfin réaliser son rêve d'aller vivre à la campagne dans les Cotswolds. Quand elle arrive dans ce petit village et qu'elle achète son cottage, elle se rend compte que finalement, la vie ne va peut-être pas être si rose que ça, puisqu'elle ne connaît personne, que c'est une petite communauté très fermée, que les gens ont l'air sympathiques au premier abord, mais que finalement, quand on creuse, c'est un peu difficile de nouer des amitiés. Et notre Agatha, elle est prête à tout pour se faire accepter parmi les habitants de ce petit village, et donc, lors d'un concours de la meilleure quiche, elle fait tout ce qu'elle peut pour gagner, et puisque c'est une piètre cuisinière, elle va en commander une dans une petite quicherie qu'elle adore à Londres. Et au terme du concours, qu'elle ne gagne pas d'ailleurs, il se trouve que sa quiche tue quelqu'un. Il me semble que c'est d'ailleurs le monsieur qui s'occupe de ce concours. Bref, la quiche est empoisonnée, quelqu'un meurt, qui a fait ça, pourquoi, comment va s'en sortir Agatha, puisque au début, elle est la principale suspecte, et vous l'aurez compris, elle va enquêter, et elle va essayer de démêler le vrai du faux, et de démasquer la personne qui a fait ça. J'ai terminé le premier tome de Agatha Raisin, La quiche fatale, j'adore ce titre et vraiment cette couverture, je l'adore, je la trouve merveilleuse. Et écoutez, je pense que pour une première incursion dans le genre du Cosi Mystery, c'était pas mal du tout, puisque ce livre a comblé mes attentes, il ne les a pas surpassées, mais j'ai passé un très bon moment, enfin un très bon moment, oui j'ai passé un bon moment, c'est un livre pour lequel j'ai pas vraiment de sentiments, très marqués, en négatif, mais en positif non plus, parce que c'était chouette, mais comme je vous disais, c'était pas, ça n'a pas surpassé mes attentes, voilà, j'ai pas été spécialement surprise, c'était vraiment ce que je voulais, et voilà, c'est bizarre, parce que oui, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à en dire du coup. Bon, il fait 40 degrés aussi aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que je, que mon cerveau ne fonctionne pas à plein régime. Premièrement, au niveau du style, c'était pas du tout désagréable à lire, de toute façon, j'avais fait mon petit tri au préalable, j'ai feuilleté des trucs, et vraiment, dès que la première phrase d'un livre me rebutait, je le reposais, et voilà, je me suis dit que c'était pas pour moi, parce que des fois, ça m'arrive vraiment, genre je commence un bouquin, et je me dis, ah ouais non là, le style, enfin j'aime pas du tout comment c'est écrit, j'aime pas le ton, et je le sais en une phrase. Ici donc, c'était pas désagréable, c'était rien d'incroyable, mais ça se lisait extrêmement bien, puis j'avais besoin aussi de quelque chose d'assez facile et de léger, c'est ce que je recherche dans le Cosi Mystery, et je pense que c'est ce que tout le monde recherche, où on ne cherche pas forcément une plume incroyable, c'est pas pour ça qu'on est là. L'ambiance était sympathique, j'ai beaucoup aimé cette atmosphère, de fin, d'hiver, début du printemps et de l'été, dans les Cotswolds, en Angleterre, ça m'a donné envie de voyager, pour le coup, c'était pas mal le Cosi quand même, j'ai bien aimé ce petit setting d'Angleterre, qu'on retrouve d'ailleurs très 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 souvent dans le Cosi Mystery, qui est majoritairement très anglais, très britannique, ah et d'ailleurs, je reviens quand même par contre sur le style, je pense que pour ce côté très british, j'aurais plus apprécié ma lecture en anglais, parce que, bah en français, on perd forcément de ce côté, de ce côté très anglais, après c'était ma volonté aussi de lire en français, parce que j'avais vraiment envie de, que ce soit le plus naturel, et le plus facile pour moi, même si je lis très bien l'anglais, et que je pense que le style aurait été tout aussi facile en VO, mais bon, petit aparté, les personnages sympathiques, sans être incroyables, c'était peut-être un petit peu cliché, mais ça m'a pas dérangée, vraiment comme je vous dis, j'étais là pour, j'étais là avec un esprit ouvert, et j'étais d'humeur assez bon public, donc c'est passé, c'est passé pour moi, après voilà, ça date des années 90, du début des années 90, donc ça, 30 ans, oui, cela ne nous rajeunit pas, donc il y a des trucs qui ne sont pas très 2022, dans, pas dans le style, mais dans les messages, quoi, mais encore une fois, voilà, j'ai replacé ça dans, dans le, dans le, bah dans 30 ans en arrière, et puis dans le genre, qui ne se veut pas non plus révolutionnaire, ça paraît condescendant, dit comme ça, mais pas du tout, c'est juste que, je veux dire qu'on n'est pas là non plus forcément, pour, pour avoir des sujets, très engagés, voilà, c'est ça que je veux dire, après, peut-être ce qui m'a le moins embarquée, c'était le mystère en lui-même, puisque, c'était un petit peu, c'était un petit peu léger quand même, mais, encore une fois, pour l'instant, je n'ai pas de point de comparaison, en termes de Cosi Mystery, donc, peut-être que c'est, qu'il y aura des ajustements, à faire, je ne sais pas, mais c'est vrai que, pour le coup, les mystères, c'était très, c'était très, c'était très simple, c'était très, très gentillé, donc, au global, une bonne lecture, une belle entrée, en matière, au niveau de l'ambiance, du Cosi, donc, je pense que c'est un 3 sur 5, le mystère, ce serait plutôt un 2,5 sur 5, on va mettre, genre, tout juste la moyenne, mais, à voir avec ce que je lis dans le futur, si finalement, c'était un peu mieux, ou un peu moins bien, et pour les personnages, et le style, encore une fois, c'est un 3 sur 5, c'était bien, ça ne m'a pas transcendé, mais c'était ce que je recherchais, et j'ai passé un bon moment, et c'était plutôt efficace, le jour où j'aurais envie de retrouver un peu ce sentiment de facilité, je lirai la suite vraiment avec plaisir. Ensuite, j'ai lu Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, c'est donc le premier tome des détectives du Yorkshire, et ici, on suit un peu plus de personnages, on a plusieurs points de vue, mais notamment, on va suivre notre jeune héroïne, qui s'appelle Delilah, elle a une agence matrimoniale, ça se passe encore dans un tout petit village, mais cette fois-ci, on est plus dans le nord de l'Angleterre, puisqu'on est dans le Yorkshire, dans les vallons du Yorkshire, c'est une zone très rurale, très vallonnée, très verte, c'est magnifique, Delilah, elle a sa petite agence matrimoniale, pour un peu caser les gens de la région, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire, elle a eu elle-même des déboires un petit peu amoureux, dont elle essaie de se remettre, et en parallèle, on a un ancien habitant de ce petit village, qui revient au Bercail, c'est Samson, et Samson, on sent que son retour n'est pas vraiment vu d'un bon oeil, puisque apparemment, il se serait passé quelque chose, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais il n'est pas en bon terme avec le reste des habitants, et dans tout ça, on a en même temps une histoire de meurtre, puisqu'il y a des hommes qui meurent de façon plus ou moins accidentelle, mais Delilah et Samson se rendent très vite compte que ce qui lie tous ces meurtres, c'est que tous ces hommes sont inscrits dans l'agence de rencontre de Delilah, et bref, ils se disent qu'il y a certainement Anguille sous Roche, et ils vont enquêter tous les deux sur cette série de potentiels crimes, auxquels personne ne croit d'ailleurs, donc ils sont un petit peu les seuls à mener l'enquête. J'ai terminé ma lecture de Rendez-vous avec le crime, et écoutez, je pensais que ce roman allait largement surpasser Agatha Rizan quand je l'ai commencé, parce que je l'ai trouvé au début beaucoup plus engageant, beaucoup plus mystérieux, avec des personnages qui avaient l'air d'avoir un background un peu plus fouillé, et au final, je pense que je suis un peu sur le même niveau de c'était bien, c'était pas plus que ce à quoi je m'attendais, c'était pas forcément moins, c'est très genre, oui, sympa. Comme je vous le dis, donc je trouve que le début était hyper engageant, on a ici beaucoup plus de points de vue que dans Agatha Rizan, puisqu'on suit, alors on suit deux personnages principaux, mais on a aussi le point de vue de personnages secondaires, et quand le roman commence, c'est assez intéressant, parce qu'on comprend qu'un des personnages principaux, qui s'appelle Samson, revient dans ce petit village, on comprend qu'il a grandi ici, et qu'il est parti dans des circonstances plutôt, pas très réjouissantes, pas très joyeuses, et on comprend aussi et surtout que son retour, c'est un peu un choc pour les habitants, et que c'est un peu genre, waouh, le paria est de retour en ville, tout le monde le déteste, il s'est mis tout le monde à dos quand il est parti, et à côté de ça, on a Delilah, et c'est notre deuxième personnage principal, et elle n'est pas ravie de voir Samson revenir non plus, parce qu'il y a eu des histoires de famille, c'est le parrain d'un de ses neveux, et apparemment il s'est passé quelque chose, j'ai trouvé que ça c'était assez chouette, pendant à peu près les 100 premières pages, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, la tension est assez bien retranscrite, on sent vraiment qu'il y a de la rancœur, qu'il y a des non-dits, et ça m'a beaucoup plu, parce que c'était un début un petit peu plus lent, avec un petit peu plus de contexte, on avait un peu plus de mise en bouche, j'ai envie de dire, au niveau de nos personnages, et c'est quelque chose que j'aime bien, dans toutes mes lectures en général, on avait un mystère aussi, qui est largement plus, j'ai envie de dire, un petit peu plus, à un peu plus grande échelle, que dans Agatha Rézin, puisque ici, on a dès le début, plusieurs hommes, qui meurent dans des circonstances, un petit peu étranges, qui s'apparentent à des accidents, mais, quelque chose lit tout ça, donc nos personnages principaux, vont s'apercevoir très très vite, que ce ne sont pas des accidents, et donc voilà, on n'est pas sur des histoires de poison, on n'est pas sur l'arme du lâche, on a vraiment, quelqu'un, ou plusieurs personnes, on ne sait pas, qui s'attaque, à des gens, qui les poussent sous des trains, qui créent des accidents de voiture, volontairement, enfin c'est quand même, un petit peu plus, un petit peu plus sordide, un petit peu plus, un petit peu plus dur, que dans Agatha Rézin, et ça, ça m'a bien plu aussi, et même si j'ai trouvé, les personnages sympathiques, à suivre, et que j'ai bien aimé l'ambiance, qui est ici, beaucoup plus, rurale, que dans Agatha Rézin, même si Agatha Rézin, c'était déjà dans un petit village, de campagne, là, on est vraiment dans le fin fond, des vallons du Yorkshire, donc on est plus, dans le nord de l'Angleterre, et c'est un coin, qui est très rural, on a beaucoup d'agriculteurs, la plupart des habitants, d'ailleurs, vivent de l'agriculture, j'ai l'impression, ou de l'élevage, on est sur un setting, voilà, qui est un peu plus reculé, qui est un petit peu plus, encore plus fermé, aussi, avec un village tout petit, où vraiment tout le monde se connaît, où les Potins, mais voyagent à la vitesse de l'éclair, je trouve que l'ambiance était assez bien retranscrite, j'arrivais vraiment bien à me représenter, ce paysage très vert, très vallonné, très arrosé, très brumeux, c'était sympa, mais très vite, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, peut-être que ça pataugeait un peu dans la semoule, si j'ose dire, et finalement, ce mystère qui avait bien démarré, j'ai trouvé sa résolution vraiment, genre, c'est ça le mobile de la personne qui commet ses crimes, genre, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, et finalement, bah là, plusieurs semaines, enfin plusieurs semaines, je pense que ça fait deux semaines que je l'ai terminé, je... dans ma tête, il n'est pas forcément au-dessus de Agatha Raisin, je l'ai trouvé assez... un peu pareil dans mon ressenti, quoi. En tout cas, j'ai bien aimé ce côté que j'ai l'impression, on va retrouver pas mal dans le Cosy Mystery, un peu cocasse, un peu humoristique, avec des petites piques, des personnages un peu grotesques pour certains, et c'était sympa, c'est plus récent aussi, parce qu'Agatha Raisin, ça se passe dans les années 90, à l'époque où a été écrit le livre, et là, il me semble que l'histoire se passe en 2015, donc on a un petit peu plus de... ouais, de modernité. Ça se laisse lire, encore une fois, c'est pas pour le style qu'on lit ce genre de bouquin, encore que, il y a des petits procédés un peu qui me... qui m'agacent. J'aime pas quand les auteurs et les autrices abusent de phrases nominales, courtes, je sais pas pourquoi, mais ça m'insupporte. Par exemple, là, j'ai un paragraphe, des moutons, point, au beau milieu de la route, nanana, nanana, ok, et c'est souvent ça. Ensuite, on a le quad, point, ils ne l'entendaient pas, et ils ne le voyaient pas non plus. C'est très récurrent, et ça me... ça me saoule un peu, je saurais pas vous dire pourquoi, je trouve que c'est... je sais pas, c'est trop en fait, c'est trop quand il y en a trop. Bon, pour les petites notes, je me souviens plus de quelle note j'ai mis à Agatha Raisin, c'est chiant parce que j'ai envie de me caler un peu dessus. Pour l'aspect cosy, l'aspect ambiance, je pense que je mettrais un 3, c'était pas mal, c'était pas incroyable, mais c'était sympa. Les personnages, je leur mettrais un 3 aussi, ils étaient agréables à suivre. Sympathiques, voilà. Le mystère, par contre, c'est un 2,5 pour moi. Voilà, je mets la moyenne parce que les prémices étaient cool, mais la résolution, j'ai pas du tout aimé. Et puis, pour le style, ouais, ça va être un 3 aussi, un peu dans la moyenne, quoi. Voilà, c'est tout pour mon update sur les détectives du Yorkshire. En tout cas, si un jour, oui, je trouve peut-être les autres volumes d'occasion, pourquoi pas, ça peut être sympa à lire en hiver, en automne, à voir comment évolue tout ça. Mais c'est vrai que là, je pense que limite à choisir, limite à choisir, si je devais continuer seulement une des deux sagas dont je viens de parler, c'est limite, faut que j'arrête de dire limite, c'est limite, je prendrais Agatha Raisin, je pense. Je sais pas, il y avait, c'était peut-être un petit peu plus cosy quand même. Enfin bref, on passe à la dernière lecture. Et pour terminer, j'ai lu Meurtre avec Préméditation, encore une fois, j'adore cette couverture de Robert Thorogood, comme je vous le disais, dans une volonté de sortir un petit peu des sentiers battus du Cosy Mystery, puisque ici, l'histoire se passe dans les Caraïbes, sur une île fictive qui s'appelle l'île Sainte-Marie. On suit un policier qui s'appelle Richard, lui c'est un Anglais qui travaille ici, sur cette île, cette petite île d'ailleurs, dans les Caraïbes. Et un beau jour, un meurtre à lieu, c'est un meurtre assez sauvage. L'homme qui a été tué, c'est le gérant d'une espèce d'hôtel, retraite, un peu yoga, méditation, bien-être, spirituel, etc. et lors justement d'une espèce de séance de méditation, je crois, ils étaient six personnes dans une pièce close et cet homme se fait sauvagement assassiné, il se fait poignarder. Au premier abord, on a notre meurtrière toute choisie, puisque quand quand des témoins extérieurs arrivent sur place, on a une femme qui faisait partie de ce groupe qui est au-dessus du cadavre avec un couteau, du sang, plein le visage, etc. Et au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte qu'en fait, les choses ne sont peut-être pas ce qu'on croit. Et je vous fais mon petit avis tout de suite, puisque c'est le dernier livre que j'avais à lire et voilà, je fais l'intro, la conclusion et la vie sur ce livre en même temps. Un livre qui m'a bien vénère, vraiment, vraiment bien vénère. Dommage, dommage de finir sur une note si négative, mais vraiment, on ne va pas finir sur une note positive. Tant pis. C'est un livre qui fait à peu près 300 pages et je suis allée jusqu'à la moitié. Donc j'ai lu un bon gros 150 pages et vraiment, j'ai été horripilée à chaque page de ma lecture. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, reparlons, parlons du positif. J'ai beaucoup aimé l'ambiance puisque, comme je vous le disais, ça m'a changé un peu de ce cadre très anglais. De toute façon, je pense que vous commencez à me connaître. Moi, si c'est une atmosphère un peu tropicale, qu'il y a la mer, le sable, le soleil et les cocotiers, je suis à la maison. Donc j'étais vraiment très contente de lire ce livre et très emballée à l'idée de me plonger dans cette histoire ensoleillée. Ça, c'est pour le point positif. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, je ne crois pas. Bon, alors déjà, je pense que je me suis un peu trompée. Je me suis fourvoyée en sélectionnant ce livre comme Cosi Mystery puisque ce n'est pas vraiment un Cosi Mystery. Je pense que c'est juste un genre de roman policier qui se passe sur une île tropicale. mais après, ça s'arrête là. En revanche, ce n'est pas trop ma faute parce qu'il était rangé au rayon Cosi Mystery. C'était vraiment juste le Cosi Mystery, ce n'était pas à côté des policiers. Donc, je me suis peut-être fait avoir. Tant pis, ce n'est pas très grave. Ça aurait pu être Cosi. Ça n'était pas tant que ça. Mais ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que ce livre est bourré de clichés et des clichés qui sont nocifs, personnellement, je trouve. et ça m'a gavée. Ça m'a gavée de lire ça. Déjà, le premier truc qui m'a saoulée, c'est que notre personnage principal, c'est un Anglais. Un bon Anglais qui est habitué au froid, à son pays. On dirait qu'il n'a pas trop mis les pieds dehors. Il déteste tout de cette île. Il n'aime pas le soleil, il n'aime pas la mer, il n'aime pas le sable, il n'aime pas les gens, déjà, de manière générale. Il n'aime pas cette île. Il n'aime pas cette île, il n'aime pas la chaleur, c'est insupportable. Déjà, les gens comme ça, franchement, j'ai envie de dire, mais si tu n'es pas content, mais rentre chez toi, en fait. Rentre chez toi, laisse ton poste, ton logement, peut-être, à un local, tu vois. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, ça, c'était un peu, tu sais, pour le capital antipathie du personnage qui est assez souvent utilisé, d'ailleurs, dans les policiers. je tiens aussi à préciser que je ne suis plus du tout une adepte de policiers, de thrillers. J'en lis encore avec plaisir, mais c'est assez rare et j'en ai plus lu quand j'étais plutôt jeune adulte et adolescente aussi. Et donc, c'est quelque chose que c'est vrai que j'ai beaucoup vu par le passé, mais ça fait longtemps que je ne lis plus beaucoup de policiers. Bref, un personnage assez antipathique et c'est le genre d'antipathie qui me saoule. Vraiment. Ça se passe donc sur une petite île dans les Caraïbes et donc, ils n'ont pas toutes les structures, les infrastructures, les administrations dont ils ont besoin et parfois, pour leur enquête, ils envoient des trucs dans un labo en Guadeloupe ou dans, voilà, le médecin légiste, il me semble qu'il n'est pas sur place. Ils attendent souvent des papiers d'un endroit et d'un autre. Un deuxième cliché qui là, pour le coup, je trouve, est assez dérangeant et vraiment, vraiment original. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de préjugés. Ce n'est jamais dit frontalement mais c'est écrit d'une façon, genre, le personnage est tout le temps exaspéré parce que pour lui, ça ne va pas assez vite. Tu vois, genre, les gens de l'outre-mer sont tellement lents, pas rigoureux, tout le temps en retard, tu sais, tout le temps, genre, ils sont censés ouvrir boutique à 9h mais à 9h30, il n'y a personne. Ils sont censés fermer à 18h et à 17h30, il n'y a plus personne déjà. Monsieur Richard attend un rapport urgent et on ne lui a toujours pas envoyé. Putain, c'est brel quoi. Vraiment très original ce préjugé, ce cliché. C'est insupportable. Il faut arrêter à un moment donné. Et d'ailleurs, si on continue dans cette lancée, vraiment, mais quelle exaspération. Mais, il y a un petit côté pas white savior mais presque, mais white je sais tout. parce que lui, il est tellement intelligent et il est vraiment supérieur aux autres et en fait, il a plein de collègues qui bossent avec lui, notamment une femme et il me semble qu'il y a deux autres gars qu'on voit assez régulièrement. Donc, en tout, ils sont... Ils sont quatre. Non, ils sont cinq. Bon, ils sont quatre ou cinq. Et vraiment, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et heureusement que Richard est là pour leur expliquer. Non, parce que tu comprends, ils ont tous des diplômes, ils sont quand même dans la police donc ils devraient connaître leur métier mais en fait, non, ils sont complètement teubés. À chaque fois, ils sont en mode « Ah, mais chef, mais qu'est-ce que ça veut dire ? » « Mais comment ça, chef ? » « Ah bon ? » « Mais vous en pensez quoi, chef ? » « Et cette preuve, chef, ça veut dire quoi ? » Et le mec, il est là en mode « Attendez, je vais tout vous expliquer avec mon cerveau supérieur. Vous n'allez pas me dire que sur ces quatre personnes qui ont des diplômes et qui sont dans la police et qui enquêtent sur des délits et des crimes en tout genre qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires et qu'ils ont besoin de lui tout le temps. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui m'a énervé d'autre ? Parce que je n'ai pas pris la peine de faire des notes sur ce livre, il ne faut pas abuser. Ah oui, donc outre ce côté vraiment assez discriminant quand même, je trouve, on a aussi des énormes clichés sur toute cette dimension justement retraite, spirituelle, yoga, méditation et tout ça. Je ne suis pas la personne la plus spirituelle de l'univers. Ce n'est pas du tout un milieu qui me tente encore que je pense que faire un petit peu de méditation, ça ne me ferait pas de mal. mais voilà, je ne trempe pas trop dans ce genre d'univers parce que ça ne me parle pas spécialement. En revanche, les gros clichés là, les gros clichés, on peut arrêter deux secondes, genre le mec qui se fait assassiner et qui est le directeur de cet endroit, mais plus cliché, tu meurs, tu sais, genre il a la soixantaine, je crois, il a les cheveux longs, blancs, il est méga peace and love, tous les gens qui étaient à cette retraite aussi, ils sont décrits comme n'ayant pas forcément la lumière à tous les étages parce que ce sont des gens, tu vois, genre qui croient en l'hypnose, qui font du yoga. Donc tu es forcément stupide apparemment si tu pratiques ce genre de choses. Et je ne sais pas, en 2022, on peut peut-être arrêter les gros clichés comme ça et les clivages en mode si tu es intellectuel, tu ne peux pas être un peu spirituel et inversement, tu vois. Si tu pratiques du yoga, tu es forcément complètement allumé, tu fumes des joints, tu as des t-shirts avec le signe peace and love en couleur tie and die. Ça va, quoi. Les personnages féminins, les pauvres, les pauvres, franchement, elles étaient soit belles, soit coconnes, soit les deux. Il n'y avait rien qui allait, franchement. Et puis franchement, genre même l'enquête, l'enquête, elle était nulle. Comme je n'avais pas du tout envie de continuer, je vous ai dit, franchement, j'ai lu la moitié, j'ai dû m'arrêter genre à peu près à là. Je me suis dit, je vais quand même lire la résolution de l'enquête pour pouvoir savoir quand même. La résolution, c'est 50 pages de Richard qui a réuni tout le monde, son équipe et tous les suspects et qui est en mode alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous, Ben, je pensais que vous étiez coupable mais en fait, c'est impossible. Intervention de Camille, sa coéquipière. Ah bon, chef ? Mais comment ça, ça ne peut pas être lui ? Eh oui, car Benjamin était en fait en train de manger à la cantine quand le crime a eu lieu. je vous jure, c'est 50 pages du mec du mec qui enchaîne tout son déroulement de pensée et toute son enquête genre au lieu de nous dire le fin mot de l'histoire comme ça, il nous donne tout son déroulement là, tout son déroulement de son enquête dans sa petite tête et il en profite aussi pour informer ses coéquipiers parce que bien sûr, ils ne sont pas au courant vu qu'ils sont bêtes. ça dure 50 pages et tout le monde est pendu à ses lèvres pour savoir vraiment qui a fait le crime et heureusement qu'il est là pour avoir démasqué parce que vraiment sans lui, ils seraient tous perdus. Je suis vraiment déçue, je suis vraiment déçue et au-delà de cette enquête qui ne m'a pas vraiment plu, de cette résolution que je trouve vraiment bateau genre où le mec t'explique tout et en plus ça dure 1000 ans, ça c'est à la rigueur c'est subjectif, ce n'est que mon avis mais par contre vraiment les clichés genre les nanas qui sont teubées, ces clichés là sur toute cette dimension un peu spirituelle. Stop, je veux dire chacun ses délires, si t'adhères pas t'es pas obligé d'émettre des jugements qui sont pas éclairés en fait et qui restent des jugements voilà et j'ai envie de dire que son avis à Richard on s'en tape et puis vraiment pire que tout vraiment vraiment arrêtons avec ce cliché qu'en Outre-mer et dans les hommes-toms les gens sont teubés, les gens ne sont pas à la hauteur et les gens sont pas rigoureux mais stop, stop, je trouve qu'il y a toujours une condescendance même aujourd'hui dont les gens ne se rendent pas forcément compte mais c'est comme si vraiment il y avait ouais il y a le mainland enfin la métropole et le reste est un petit peu en dessous tu vois et ça m'énerve voilà je n'ai pas aimé ce livre est-ce que je vais lui mettre des petites notes les personnages on va mettre est-ce qu'on peut mettre zéro c'est autorisé on va mettre un pour les personnages pour le cosy on va mettre non on va mettre zéro pour les personnages parce que non seulement ils sont racistes et en plus enfin ils sont très mal faits zéro pour les personnages le style on va mettre deux le cosy on va mettre un non le style on va mettre un le cosy on va mettre un et le mystère on va mettre un voilà pas une franche réussite mais écoutez à un moment donné il y a des choses qu'on ne tolère plus en résumé si je devais continuer et bah ce serait certainement pas la suite de ça parce que oui il y a une suite ah non mais attendez j'ai oublié de vous dire à la fin le personnage il a évolué parce que depuis le début il a un lézard dans sa dans sa maison un géco quoi et il déteste ce lézard il a envie de l'exterminer même il me semble à un moment donné il va même acheter du poison pour lézard et tout et au final il se dit au cours du roman je peux quand même pas faire ça en plus c'est une espèce protégée et à la fin à la fin finalement il se dit en fait ce petit lézard genre c'est trop un lézard de compagnie maintenant je l'aime bien parce que j'ai changé ma vision des choses et il lui donne même un prénom truc de ouf genre dans un atroce moment de lucidité Richard se rendit compte que d'une certaine manière Harry n'était pas un lézard comme les autres aussi étonnant que cela puisse paraître Harry était un lézard de compagnie une fin monumentale bon bref je deviens moi même condescendante en résumé si je devais continuer avec du cozy mystery ce serait soit Agatha Raisin soit les détectives du Yorkshire je pense peut-être à Agatha Raisin parce que même si j'ai bien aimé ces personnages là ils sont un peu plus long un petit peu plus je sais pas là j'aime bien Agatha Raisin c'est assez court ça se lit vraiment vite c'est un petit peu cliché aussi mais c'est des clichés qui font de mal à personne j'ai envie de dire et encore une fois comme je le disais aussi au début j'ai été un peu limitée par le fait que je ne voulais lire qu'en français alors que je suis sûre qu'il doit y avoir énormément de titres hyper variés en anglais mais bon voilà c'était mon choix de lire en français et j'ai fait avec ce que j'ai trouvé et bon ça va on a quand même deux réussites sur trois c'est pas trop mal et voilà c'est tout pour cette vidéo d'ailleurs je suis en train de penser que pendant que je lisais aussi la quiche fatale de MC Bliton Journal d'Anna a sorti une vidéo en mode je découvre le cozy mystery ou mon premier cozy mystery quelque chose comme ça et je me suis dit ah bah trop marrant genre on lisait le même livre en même temps pour la première fois bref si ça vous intéresse d'avoir son avis sur la quiche fatale aussi d'un prisme pareil de quelqu'un qui n'avait pas lu de cozy mystery je vous recommande cette vidéo je vous la mets là là en bas et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me donner vos avis aussi sur ces livres si vous les avez déjà lus en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu diverti et puis je vous dis à très bientôt bye merci